Sa cavale aura duré 15 heures. Le principal suspect de l'incendie criminel déclenché samedi matin contre la synagogue de la Grande Motte a été arrêté dans la soirée, a annoncé le ministère de l'Intérieur peu avant minuit. L'auteur supposé de l'incendie criminel de la synagogue a été interpellé. Merci aux effectifs des forces de l'ordre et principalement du RET qui sont intervenus avec beaucoup de professionnalisme malgré ses coups de feu. Saisi de l'affaire, le parquet national antiterroriste précise que le suspect a été blessé au visage lors de son arrestation avec deux membres de son entourage à une cinquantaine de kilomètres de là, dans la ville de Nîmes. A la Grande Motte samedi matin, plusieurs feux se sont déclarés peu avant 8 heures. Une voiture brûle sur le parking de ce bâtiment. Dans la cour de la synagogue, deux autres véhicules sont en flamme. Une bouteille de gaz qui se trouvait là de manière fortuite, explose. Dans la synagogue, cinq personnes dont le rabbin sont alors présentes. Elles sont indemnes. Seul un policier municipal est blessé par l'explosion. J'ai entendu comme un gros bruit, une explosion. Et puis après j'ai vu de la fumée dans le ciel qui s'échappait, une épaisse fumée. Il y avait énormément de flammes sur ce site-là, derrière le bâtiment de l'EDF. Pour retrouver le suspect, les autorités ont rapidement disposé d'un indice, des images de vidéosurveillance. Sur ce document obtenu par France Télévisions, l'assaillant porte un kéfier sur la tête, un drapeau palestinien et à la ceinture apparemment une arme de poing. Dans ses mains, des bouteilles remplies de ce qui paraît être un liquide inflammable. L'enquête se concentre désormais sur les conditions de la préparation de ses actes et de sa cavale, a annoncé le parquet national antiterroriste.